Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés pour cette première réunion de la seconde mandature sur les questions de sécurité publique. Je remercie bien évidemment les représentants de la police nationale d'avoir accepté il y a maintenant trois mois, c'était au début de l'été, en tous les cas, de venir échanger avec nous sur la problématique de la sécurité publique. Dans un moment d'ailleurs où il y avait une recrudescence de cambriolage sur la ville, c'est ce qui nous avait amené d'ailleurs à prendre et vous, monsieur le commissaire, un certain nombre de décisions pour essayer de protéger au mieux la ville et ses habitants. En tous les cas, merci de vous prêter à ce jeu de la présentation et aussi des questions réponses sur la sécurité. Comment souhaitez-vous que nous commencions, monsieur le commissaire ? Je vous propose que je fasse une première toute petite présentation de notre organisation. Merci de nous avoir invités, monsieur le maire, et il est tout à fait normal qu'on se prête à cet exercice, puisqu'on doit rendre des comptes, bien sûr, aux administrés pour le compte desquels nous travaillons, et je ne l'oublie pas. Sur l'organisation de la circonscription de Gournay-sur-Marne et Nois-Île-Grand, vous ne l'ignorez pas, le commissariat de Nois-Île-Grand travaille au profit de ces deux communes. Et donc, pour ce qui est des problématiques de la délinquance liées à Gournay, que vous mentionniez notamment, on a effectivement des particularités liées à l'organisation, à la topographie, à la physionomie de la ville de Gournay-sur-Marne. On ne retrouve pas l'ensemble du spectre et c'est fort heureux du code pénal à Gournay-sur-Marne. Pour autant, c'est vrai que lorsque nous en avions parlé, on avait noté que la ville de Gournay était particulièrement marquée par les vols par effraction dans les domiciles et les vols à la fausse qualité. Vols par effraction, vous voyez quelle dimension ça revêt. Pour les vols à la fausse qualité, c'est traditionnellement des gens qui usurpent la qualité soit d'un personnel employé des eaux, soit parfois d'un fonctionnaire de police pour avoir la confiance d'une personne, rentrer dans son domicile et accaparer des biens. Par ailleurs, sur la ville de Gournay, comme partout ailleurs, on a quelques faits de délinquance routière. Dans la délinquance routière, j'inclus notamment les conduites sous l'emprise d'alcool, sous l'emprise de drogue et les accidents corporels et matériels de la voie publique qui seraient associés à ces pratiques. Et enfin, ce qui sort du champ propre du code pénal, on a quelques problématiques de stagnation sur voie publique à quelques endroits bien ciblés, avec des tapages, notamment à proximité du parc de la mairie. Pour plus spécifiquement faire un focus sur les vols par effraction, on fait des actions préventives, des actions de voie publique, que ce soit avec des effectifs en tenue en civil et des actions postérieures à la commission de l'infraction, avec des enquêtes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser le commandant Béchonet détailler les actions préventives qu'on a mis en oeuvre, vous permettre, et puis vous pourrez poser toutes les questions sur ce sujet, de comprendre mieux comment s'articulent, a posteriori également, les attendus de l'enquête et les étapes qui peuvent vous concerner. Et puis on vous prodiguera quelques conseils sur cette thématique et on répondra ensuite à l'ensemble du panel de vos questions. Merci monsieur le commissaire. Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous, dans cet ordre-là. Vous dire que bien sûr, nous sommes très, très, très impliqués dans le travail quotidien des effectifs. Alors moi, je tenais à vous de signaler mon rôle particulier. Je suis commandant de voie publique. Je gère tous les fonctionnaires de police que vous voyez intervenir en tenue ou en civil sur la ville de Gournay et de Noisy-le-Grand. Vous indiquez aussi qu'on est très, très fervent, et ça, monsieur le commissaire vient de le dire, de la coopération que nous avons liée avec la police municipale de Gournay. Sur le sujet notamment, et je me permets ce type de digression importante du contrôle routier et du routier, on a remis en place quelque chose qui ne se faisait pas depuis un petit moment. C'est des contrôles communs, notamment avenue Foch, je crois, c'est ça, de mémoire, où on a des opérations communes qui reviennent de manière régulière, une fois tous les mois, deux mois, on change des fois aussi d'axe, et on a des travaux communs avec la police municipale de Gournay. Je tenais à vous le dire, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, les histoires de tapage sont un des sujets forts sur lesquels on a une action aussi forte. D'ailleurs, avec monsieur le maire et une proposition de notre part est venue de pondre un arrêté qui nous permettait d'avoir une action beaucoup plus forte, en termes notamment contraventionnels, du contrôle de ces jeunes qui posent des fois quelques problématiques, notamment de désordre et de bruit et de nuisances. Et ça, c'est forcément important pour nous. Je me devais, à travers mon discours, vous faire un petit peu une petite présentation préventive, notamment sur les actions à mener, à communiquer, des bienséances à avoir, notamment sur le sujet, notamment qui touche fortement cette ville. C'est les vols par effraction qu'on appelle VPE communément chez nous, le vol par effraction, le cambriolage, et les VFQ, les vols par fausse qualité. Donc, je ne sais pas si vous maîtrisez bien le vol fausse qualité. C'est souvent une personne qui se présente à domicile, qui se fait passer pour un agent des eaux, un faux policier, un éboueur, etc., etc., et qui tente d'entrer chez vous pour vous induire en erreur et se faire, et voler, et voler les biens les plus précieux de vos logements. Les choses importantes, ce sont des choses qui sont basiques, mais qui sont quand même bonnes à répéter. Et d'ailleurs, plusieurs fascicules sont mis à vos dispositions, sur lesquelles vous pourrez récupérer à l'issue de la réunion. N'hésitez pas, donc je reprends forcément les idées qui sont indiquées à l'intérieur. Bien sûr, une des premières idées clés, c'est de protéger le maximum, le mieux possible, votre domicile. Ne pas hésiter à faire un diagnostic, prendre le temps de regarder si toutes les ouvertures sont bien fermées, si tout est bien sécurisé. C'est tout basique, mais c'est quand même bien de le dire. Être attentif au quotidien à vos clés, c'est tout bête aussi, parce qu'on peut arriver de perdre ces clés. Il vaut peut-être mieux investir dans un changement de serrure, afin d'éviter que ces clés soient utilisées par des cambrioleurs. Voilà, ça fait partie des choses importantes. Les clés, c'est quelque chose de primordial. Être vigilant aux accès, aux différents accès de votre domicile. Ne pas laisser rentrer quelqu'un chez soi que l'on ne connaît pas. C'est quand même basique aussi, mais malheureusement, on le voit au quotidien. Des fois, on manque d'imprudence par une forme de confiance. Et là-dessus, il faut faire attention à ça. D'ailleurs, je me permets de ne pas hésiter, dans le doute, d'appeler les services de police municipaux, ou la police nationale, quand on a un doute sur quelqu'un qui veut pénétrer dans un appartement, dans un immeuble, ne serait-ce que dans un immeuble, et bien sûr, sur un pavillon, il se bat de soi. Bien sûr, ne jamais laisser des objets de valeur en évidence, bien sûr, dans son logement, mais aussi en extérieur. Je tiens aussi à relever un sujet, notamment la présence dans les jardins de certains pavillons. Oui, des vélos visibles de l'extérieur, des échelles aussi, je tiens à le dire, parce que souvent, on laisse des échelles, et les échelles sont des facilitateurs pour les cambrioleurs. Voilà, faire attention à ce genre de choses qui ne doivent pas être visibles, qui ne doivent pas tenter la personne à venir cambrioler. Ce que je peux ajouter sur un certain nombre de cambriolages par effraction, ce qu'on a pu noter, en tous les cas, sur un certain nombre de ces cambriolages, c'est qu'en fait, il n'y avait pas effraction. Vous l'indiquiez précédemment, le vol est une effraction en soi, mais il n'y a pas besoin parfois de briser une vitre ou une porte pour rentrer. On a traversé une période qui a été une période très chaude pour tout le monde. On a certainement, peut-être, parfois de manquer de négligence, mais lorsque vous indiquez tout à l'heure qu'il fallait être vigilant, c'est aussi de ça dont il s'agit parfois, puisqu'il n'est pas rare de voir des cambriolages menés dans des maisons qui sont habitées. C'est fréquent, malheureusement, ça arrive trop souvent, et parfois, les voleurs pénètrent dans nos foyers simplement par une fenêtre qui est restée ouverte. Le conseil, qui est un conseil qui manifestement tombe sous le... C'est le bon sens de ne pas positionner d'échelle, mais si on le rapporte, c'est que malheureusement, ce sont des situations connues et que nous retrouvons plus ou moins régulièrement. Tout sert pour accéder, mais à partir du moment où la fenêtre est ouverte, c'est bien souvent plus facile. Vous indiquiez qu'il venait dérober, bien évidemment, les objets de valeur. Il est à noter qu'en règle générale, dans un temps assez court, ils réussissent à faire main basse sur les bijoux, en règle générale. En tous les cas, manifestement, ils doivent avoir une très très bonne idée de là où nous planquons les choses que nous souhaitons conserver et mettre à l'abri, parce qu'ils les trouvent assez facilement. D'autant que, et peut-être que vous le préciserez, le temps d'intervention est un temps d'intervention très court. On essaie de prendre le minimum de risque pour aller dérober les biens qui sont les nôtres. Donc, évitons, tant que c'est possible, de leur faciliter la tâche. Mais ce qu'on a pu noter dans cette période de recrudescence, ça a été le fait que, finalement, nos maisons, au regard de la situation estivale très très chaude, étaient particulièrement fragilisées, parce qu'on laissait ouvert nos fenêtres, bien évidemment, pour permettre les courants d'air, etc., etc. voir la nuit entière, et ils ne se gênent pas, malheureusement, pour pénétrer dans nos locaux lorsqu'on y est. Ce n'est pas une gêne pour eux. Par contre, je rentre et je sors. Comme le dit M. le maire à la juste titre, il ne faut pas sous-estimer, notamment ces voleurs, qui sont des professionnels. Il faut aussi l'admettre. Souvent, un cambrioleur est un cambrioleur qui répète cette action. Et avoir une fenêtre, et je pense, je donne un exemple vraiment flagrant, au troisième étage, en pleine nuit, à 4h du matin, ouvert, alors qu'il fait très chaud, et on pense que personne ne peut monter au troisième étage, c'est faux. Parce que ces gens-là peuvent monter par escalade, et les voleurs à l'escalade, il y en a beaucoup, qui profitent de ce troisième étage, de cette fenêtre ouverte, et de votre sommeil, pour pouvoir pénétrer. Effectivement, un cambriolage, c'est en moyenne, de mémoire, 3 à 4 minutes, pas plus. Et bien sûr, la réitération de ces cambriolages leur permet de savoir où se trouvent les bijoux, les objets de valeur, etc. Donc, il faut le dire aussi, on a pu, ces cambriolages des années 80, avec le camion qui rentre dans le pavillon, où on prend tout, de la télé jusqu'au canapé, on a plus affaire aujourd'hui à des cambriolages qui viennent chercher des choses faciles à transporter, rapides à vendre, et qui se noient, entre guillemets, dans la masse. Donc, téléphone portable, ordinateur portable, les bijoux, bien sûr, l'argent, bien sûr, rarement les chéquiers, voilà, tout ce qui est assez facile à transporter. Dans la suite des éléments que l'on peut indiquer, bien sûr, je vais parler en cas d'absence, et ça, c'est important aussi, ne pas donner d'informations sur vos dates. On ne parle pas à n'importe qui, bien sûr, aux gens de confiance, bien sûr, évidemment, mais il faut faire attention de ne pas signifier ou détourner une conversation lors du marché, alors que d'autres personnes entendent que vous partez en vacances de telle date à telle date. Voilà, il faut faire attention, il faut être méfiant, il faut être vigilant, c'est malheureux, mais c'est comme ça, et c'est des choses importantes à bien connaître. Bien sûr, en cas d'absence prolongée, si vous avez des gens de confiance, ne pas hésiter à leur demander de venir, ramasser le courrier, ne pas laisser le courrier, se stagner dans une boîte aux lettres, ça laisse une opportunité visible pour la personne de se dire, tiens, ils sont en vacances, c'est tranquille, on peut y aller. C'est aussi demander peut-être, si vous avez un voisin vraiment de confiance et très sympathique, de venir vous ouvrir régulièrement les fenêtres pour donner l'illusion qu'il y a quelqu'un qui devient de manière irrégulière à la maison et qui peut laisser un doute. En gros, il ne faut pas, il faut réduire la possibilité aux voleurs de se dire, là, je vais pouvoir travailler tranquille avec certitude, sans aucune difficulté. Il faut réduire les risques. Bien sûr, en cas d'absence, je vous invite fortement à venir le divulguer au service de police nationale et de police municipale sur l'opération Tranquillité Vacances. Sur cette opération Tranquillité Vacances, je tenais à vous dire une chose, les personnes qui nous font confiance, qui font confiance à la police nationale ou à la police municipale sur ce sujet, nous avons zéro constat de cambriolage sur les rondes et patrouilles que l'on fait quotidiennement sur les habitations qui ont été édictées. Donc ça, je tenais à vous le dire parce que c'est quand même quelque chose d'important. On n'a pas l'impression que ça engage un résultat, mais je vous le dis, on a zéro cambriolage constaté sur nos opérations Tranquillité Vacances, sur lesquelles les gens nous font confiance pour venir visiter, enfin visiter, s'assurer que vos logements n'ont pas été cambriolés. C'est quand même, je pense, quelque chose d'important et ça permet surtout aussi, si malheureusement, on venait à constater qu'il y avait un cambriolage, et de figer une situation assez rapidement. Et ça, c'est possible. C'est d'avoir une réaction rapide derrière et de ne pas laisser un appartement, un pavillon, vide d'occupants, alors que les portes ont été fracturées, ouvertes pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Voilà, à titre des grandes lignes de ce qu'on peut vous donner, que vous dire de plus sur les vols fausse qualité. Je vous tenais à dire une chose importante aussi sur les vols fausse qualité, qui est un art un peu particulier. Je pense que tout le monde a bien compris ce qu'était un vol fausse qualité. Je tenais à vous dire une chose importante. Les voleurs par fausse qualité, qui sont des gens spécialisés là-dedans, ils ont un bien commun. C'est de vous faire... Bien sûr, c'est de vous voler. Bon, bien sûr, c'est évident. Mais ils ont deux sous-objectifs. Le premier sous-objectif, c'est de vous mettre en confiance. Voilà, je suis policier, je suis un faux policier. Ça, vous ne le savez pas. Je vous montre une carte très rapidement. Je suis en civil, rarement en tenue. Venez, monsieur, on vient d'interpeller quelqu'un. Il était chez vous il y a de ça quelques heures. On veut vérifier s'il n'a rien volé. À ce sujet, d'ailleurs, c'est à peu près toujours les mêmes scénarii qui sont utilisés. Le premier, qu'il soit plombier, qu'il soit... Peu importe la fonction qu'il décline quand il vient la première fois. En général, le danger, il n'est pas forcément là. Le danger, il arrive dans le deuxième temps. Celui-ci vient vous voir. Il vient pour vos tuiles qui ont bougé. Il y a eu un problème sur le terrain du voisin. Et du coup, vous le laissez rentrer parce qu'il ne peut pas accéder directement parce que le voisin, etc. Peu importe le motif invoqué, en tous les cas, cette personne réussit à pénétrer. Le danger, il n'arrive pas de suite. Il arrive dans un second temps et les scénarii sont toujours les mêmes. Enfin, vraiment, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Cinq minutes plus tard ou dix minutes plus tard, vous avez deux lascars qui se présentent à vous en général avec un faux policier et souvent le premier qui est venu, qui est bientôt tenu par le faux policier et qui vous indique que ce monsieur a été pris en flagrant délit et qui vient de commettre un larcin dans votre domicile. Et ce policier, alors éventuellement, il y en a un troisième, mais souvent ça se fait avec des équipes très très réduites, vous propose en tous les cas de venir vous assurer et il vous accompagne que rien ne vous a été volé. C'est la période, c'est la période compliquée parce que c'est là qu'en général se passe le délit. Le premier temps, il ne s'est rien produit. Vous avez laissé rentrer quelqu'un, il ne s'est rien passé. Et c'est au second temps, en règle générale, que le larcin se produit avec la deuxième équipe qui vient, dont le premier qui aurait apparemment déjà volé ou repéré quelque chose. Totalement bien expliqué par monsieur le maire. Donc, bien sûr, le lien de confiance, la fausse qualité qui va vous permettre de les faire rentrer dans le second temps. Et il y a aussi un élément supplémentaire que je tiens à dire, c'est qu'ils viennent à plusieurs dans le second temps. Et pourquoi ils viennent à plusieurs ? Pour pouvoir se répartir dans différentes pièces sans que vous puissiez les suivre. Il est là à la difficulté. Et bien sûr, il y a un autre timing, si j'ose dire, c'est qu'ils vont vous demander où se trouvent vos biens de valeur. Donc, vous voyez franchement les étapes. La première chose, c'est vous assurer de la qualité de la personne avant de la faire pénétrer chez vous. Quoi qu'il en soit. Donc là, n'hésitez pas à appeler la police municipale, à les laisser sur le palier, à dire, attendez, moi je vais vérifier avant que vous rentriez si c'est bien des agents de police nationaux ou municipaux. J'appelle la police municipale, j'appelle la police nationale, j'appelle un agent de mairie, si vous avez des recenseurs, par exemple, si on a un doute sur des recenseurs, logiquement, on est en capacité de vous dire si en ce moment, sur Gouvernement sur Marne, dans tel secteur, on a un recensement en cours ou pas. ne pas hésiter à faire vérifier avant de faire pénétrer des gens chez vous leur qualité réelle. Deuxièmement, ne jamais bien sûr révéler où se trouvent vos objets de valeur. Ça, c'est une évidence, mais c'est important de vous le dire. Et la troisième chose, bien sûr, si une personne que vous ne connaissez pas et qui vous semble bonne et qui vous a été validée rentre chez vous, jamais la laisser seule dans les pièces. Voilà, c'est les trois grands conseils que je peux vous donner sur ce sujet. Voilà, on a un peu balayé la prévention côté cambriolage, sur le vol fausse qualité aussi. Et je me tenais de vous dire un dernier propos pour que la réunion publique soit vraiment publique et que vous puissiez aussi intervenir. C'est vous rappeler quand même une chose importante et ça, ça vaut pour tout. N'hésitez pas à composer le 17, le numéro de la police municipale ou le numéro du commissariat que je peux vous redonner tout de suite, si vous le souhaitez, on pourra vous le redonner, bien sûr, mais le 01 55 85 80 00. Mais je vous conseille fortement de faire le 17 parce que le 17, c'est quelque chose qui arrive sur une plateforme qui est enregistrée et qui oblige tout fonctionnaire de police à intervenir. Donc, il n'y a pas de débat sur le sujet. Ils vont quand même graduer l'importance du sujet, mais à partir du moment où il y a un doute, il y a une intervention en cours, l'intervention, elle va être prise en compte obligatoirement. C'est une obligation. Donc, n'hésitez pas à composer le 17. Et là, la chose importante que je tenais à vous dire, c'est de le composer le 17 rapidement. Si on doit retenir quelque chose, c'est l'appeler rapidement. Plus on appelle rapidement, plus on est des facilitateurs, plus notre service sera bon. Moins, plus on prend de temps, moins il y a d'intérêt, moins notre action soit positive. si après 20 minutes que les fesses soient constatées, on appelle, c'est beaucoup trop tard. Il faut avoir des réflexes. Et les réflexes, c'est d'appeler le 17, les services de police municipaux, nationaux, tout de suite. Voilà. C'est vraiment la chose que je tenais à vous dire. Si on doit retenir une chose, ne pas hésiter. Et même pour une levée de doute, c'est notre travail, au quotidien, de faire une levée de doute. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quelqu'un qui sonne aux portes, qui semble suspect, que vous voyez, qui essaie de pénétrer chez quelqu'un, on appelle tout de suite. Et je peux vous dire que le temps de réponse est assez rapide. Voilà. Voilà, messieurs, dames, sur ce que je peux vous dire. Sur les spots de nuisances qui sont référencés sur la ville. Salut. Oui, vas-y, j'en prie. Je voulais juste, effectivement, vous expliquer la démarche qui est la nôtre. Je me suis plongé un petit peu dans les statistiques de la délinquance qui touche Gournay-sur-Marne. On est au même volume de délinquance entre 2021 et 2022. Et pour autant, on a 140% d'augmentation de tout ce qui a trait aux vols par effraction et aux vols fausse qualité. Donc, vous l'aurez compris, l'ensemble des infractions baissent énormément sur la commune. Il y a vraiment un travail en partenariat avec la police municipale qui nous a permis de faire baisser l'ensemble des infractions. sauf celui des vols par effraction et des vols fausse qualité qui, lui, a beaucoup augmenté. Et pourquoi ? Parce qu'on fait des patrouilles. On fait des patrouilles de gens en tenue. On fait des patrouilles de gens en civil. La police municipale fait des patrouilles. Pour autant, les habitants de la commune sont les premiers acteurs de la lutte contre les vols par effraction et les vols par fausse qualité. C'est en nous signalant les faits qu'on arrive à avoir un maillage suffisamment efficace et à arrêter des voleurs. On a arrêté encore cet après-midi à Noisy-le-Grand des voleurs qui avaient tenté de fracturer trois pavillons et qui avaient pénétré dans le quatrième et ils étaient déjà en train de commettre un vol. Ça, c'est grâce au signalement d'un voisin. C'est un maillage qui est très très précieux et donc c'est dans ça que je souligne fortement les propos du commandant Béchonnet pour vous dire que votre action est capitale et elle passe par le fait de nous le signaler par le 17 ou par le standard du commissariat. Sur les spots de nuisage ou qui, oui, régulièrement en tous les cas, vous avez évoqué les parkings aux abords du parc de la mairie, ce qui nous a amené parfois à votre demande de réécrire certains arrêtés liés à la consommation qui sont d'ailleurs des arrêtés qui sont limités dans le temps. Il n'y a pas, enfin, ce n'est pas des arrêtés qui peuvent fonctionner au fil du temps. Ils sont d'une date à une autre. En tous les cas, ces spots sont identifiés. Enfin, on le vit de près puisque j'ai un de mes adjoints en particulier qui est situé sur l'un des deux parkings. Sur les deux autres espaces qui sont naturellement revenus et qui apparaissent dans les mains courantes que je lis et je les lis toutes, c'est en général pour un temps aux abords du cappuccino sur des questions liées à des livreurs Hubert. On n'en entend plus parler. J'ignore si ça s'est totalement calmé. En tous les cas, moi, je ne lis plus. Et d'ailleurs, quand on en a parlé ensemble la semaine dernière lorsqu'on a préparé cette réunion, on avait le sentiment que ça s'était un peu tassé. Mais si ce n'est pas le cas, tant pis. acte, mais on en parle moins. Et il y a la même chose, la même situation au point B qui est un restaurant récent qui pose aussi problème ou en tous les cas, si ce n'est pas le restaurant qui pose problème, c'est les nuisances qui sont liées pour le coup, pareil, aux livreurs qui parfois se frictionnent à l'extérieur pour savoir qui va faire la mission ou pas entre les deux. Sur Léonardi, on a parfois eu par le passé des difficultés mais qui se sont estompées. Mais ça va, ça vient. C'est vrai que les jeunes qui posent problème bougent en règle générale lorsque nous réussissons à faire en sorte que finalement la pression soit maintenue de manière à ce qu'à un moment donné ils se disent qu'il est préférable d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et si on me laisse plus tranquille en fait. L'enjeu, c'est celui-là. Est-ce que parmi cette première présentation ça suscite déjà des réactions de la salle et si vous souhaitez déjà intervenir ou questionner sur les points qui viennent d'être abordés ne vous gênez pas. Est-ce que quelqu'un pourrait porter le micro ici-là ? Bonsoir. Merci pour cette réunion d'information. Nous avons vécu indirectement un combriolage d'un voisin qui, pour déclarer quand il appelait le commissariat, la réponse ça a été remplisser l'imprimé X1221, je vous fais grâce des références et il n'a eu aucun suivi. Donc, le fait d'avoir été cambriolé, c'est psychologiquement désagréable, mais personne ne s'est dérangé pour voir ce qui s'était passé, faire une enquête, non, on lui a dit remplisser, l'imprimer, point la ligne. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand vous parlez de cambriolage et de cambrioleurs qui sont connus, qui réitèrent malheureusement leurs actes, donc vous, vous arrêtez, vous les arrêtez. La justice fait quoi derrière ? Parce que s'il recommence et qu'ils n'ont pas bien compris qu'ils exerçaient des actes délictueux, alors si c'est pour arrêter 50 fois la même personne ou simplement lui faire un rappel à la loi en lui donnant trois coups de bâton sur les doigts, ça ne sert pas à grand chose et je ne parle même pas de ceux qui sont en prison et qui font des compétitions de karting dans la cour de leur prison. Alors du coup, je vais peut-être dans un premier temps pour répondre à la première partie de votre intervention. Je peux y répondre également. Une victime de vol par effraction doit nous contacter effectivement soit par le biais du standard du commissariat soit par le biais du 17. et un équipage si le vol par effraction est avéré et qu'il y a eu réellement vol bien sûr doit se déplacer pour faire des constatations sur place et la personne est invitée également à venir déposer plainte et c'est l'ensemble de ces deux éléments qui permet de lancer le volet judiciaire de cette enquête. Par ailleurs, on requiert une équipe de police technique et scientifique qui, pour peu que des personnes qui soient rentrées et touchées des choses peuvent faire soit des recherches dactylographiques pour des recherches d'empreintes soit des prélèvements en vue de collecte d'ADN. Sur le cas que vous citiez, j'avoue que je ne l'ai pas forcément en tête, pour autant, il n'est pas normal effectivement que s'il a sollicité les services de la police nationale après avoir constaté un cambriolage, personne ne se soit déplacé. Si jamais c'était le cas et je redis que c'est regrettable, ce qu'il est important de faire, c'est de se déplacer au commissariat pour déposer plainte à ce moment-là puisque les deux choses peuvent être faites dans un temps inversé, ça n'a aucune importance, pour déposer plainte au commissariat et les constatations seront faites a posteriori par un équipage. Je fais du coup un tout petit focus sur l'importance de la préservation des traces et indices parce que les deux grands vecteurs qui nous permettent d'arrêter des voleurs aujourd'hui, je le redis, c'est le signalement fait par des témoins de la chose ou des gens qui nous appellent pour des personnes suspectes ou des identifications faites a posteriori avec soit des empreintes soit de l'ADN et ces empreintes et cet ADN ne peuvent être collectées que si ce sont des choses qui n'ont pas été déplacées et qui n'ont pas été rangées. Donc si jamais malheureusement vous ou des gens de votre entourage étiez victime de ce type d'infraction, les choses que vous savez avoir été touchées ou savoir été déplacées, il est important de les laisser en l'état jusqu'à ce que la police technique et scientifique se déplace. Ensuite, sur le volet de la réitération, effectivement, on arrête des voleurs parfois multiréitérants. la réponse pénale est graduée par rapport à ce degré de réitération et là, pour le coup, nous ne sommes pas comptables des décisions de justice. N'attendons pas que nos policiers et le commissaire en particulier répondent sur ce qui peut nous sembler parfois léger sur la prise en compte de la justice dans le département. On peut avoir un avis sur la question et estimer qu'il sorte bien trop rapidement au regard des délits et éventuellement au regard des difficultés que la police a eues pour attraper les voleurs. C'est vrai que ça doit être un peu parfois décourageant de les revoir aussi vite en circulation sur le territoire national et sur le secteur le cachet puisque c'est aussi malheureusement une réalité. Ils appréhendent souvent et si derrière le procureur ne souhaite pas poursuivre, il ne se passe rien et ça veut dire que la cage est ouverte et on retrouve le même oiseau dehors qui va peut-être recommencer à vitam aeternem jusqu'au moment où la justice décidera que ça devrait s'arrêter. On a eu des exemples sur la ville assez marquants où il a fallu attendre un certain nombre de faits conséquents pour qu'à un moment donné le jeune soit appréhendé et mis à l'ombre quelques temps. Je parle de jeunes mais il n'y a pas que les jeunes qui commettent des larcins et des délits de cet ordre-là puisque là on parle de vol et de cambriolage etc. C'est de ça dont vous parliez. Nous en tous les cas c'est pareil lorsqu'on est sollicité je rappelle que il n'y a pas de possibilité de déposer plainte au poste de police municipale au poste de police municipale on vient déposer une main courante simplement qui est un enregistrement de faits mais il appartient à chaque fois qu'on est victime d'un délit de cette nature-là d'aller au commissariat bien évidemment pour déposer plainte et derrière en règle générale il se passe quelque chose. Ce qui est assez frustrant c'est qu'avec la justice alors je n'ai pas de gêne pour le dire parce que je le dis moi-même quand j'ai l'occasion au procureur on n'a pas de suivi des affaires menées et on peut avoir parfois l'impression qu'il ne se passe rien par courtoisie au regard des relations de qualité qu'on a en tous les cas personnellement que j'ai toujours entretenu avec les commissaires il m'arrive parfois de les questionner de les appeler pour leur demander où ça en est si c'est le fait assez rarement en règle générale on me donne l'information mais il n'y a pas d'obligation et surtout sur le suivi judiciaire on n'a aucun retour nous en tous les cas le particulier qui s'est fait cambrioler il peut avoir le sentiment à tort ou à raison que son affaire est suivie ou pas la police fait le travail qu'elle a mené etc pour autant vous pouvez avoir le sentiment qu'il ne se passe rien on l'a vu d'ailleurs sur un certain nombre de faits je me souviens d'un cambriolage auprès d'une personne j'étais cet exemple là parce qu'il était assez marquant d'une personne qui a une femme de 80 ans à peu près qui s'était fait dérober sa chaîne donc une véhicule s'arrête la passagère interpelle la dame qui était à son portail pour lui poser une question la dame entend mal les deux personnes sortent le type qui était au volant sort aussi la personne s'approche et on lui arrache avec violence bien évidemment le pendentif qui était le sien bon finalement les voleurs se sont fait taper un peu plus tard parce que les images des caméras avaient parlé et qu'on avait pu du coup je crois qu'ils s'étaient fait choper deux jours après mais on n'a pas forcément le retour c'est ce qui est parfois peut-être frustrant alors là c'est une autre histoire c'est que peut-être on n'a pas tenu compte dans ce que vous évoquez mais il arrive aussi parfois qu'on n'ait aucun retour c'est souvent ce que me disent les administrés il s'est passé ça on a déposé plainte mais derrière on ne sait pas ce qui s'est passé ce n'est pas forcément un fait police c'est parfois aussi un fait justice merci madame Coudert bonsoir et merci de votre réunion je trouve ça très intéressant moi je suis venue pour une autre forme d'insécurité dont vous ne parlez pas ce sont les trottinettes électriques en ville où les jeunes ne respectent pas ils roulent sur les trottoirs ils bousculent les gens sans problème surtout notamment au moment de la sortie des écoles là ça devient très dangereux moi je me suis déjà fait personnellement bousculer trois fois donc il ne faut plus que je sorte au moment de la sortie d'école parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à Gournay-sur-Marne il y a beaucoup de personnes âgées quand même oui oui j'en conviens aisément sur la question des trottinettes en tous les cas ils ne respectent rien ils roulent sur les trottoirs alors bon en tous les cas méfions-nous des généralités mais c'est vrai que certains utilisateurs de trottinettes ne font pas forcément très attention de la même manière que certains cyclos ne font pas forcément très attention il suffit de se promener sur les bords de Marle le dimanche pour s'en apercevoir mais vous avez raison je parle de la ville oui oui non mais bien sûr vous avez raison les jeunes ils sortent de l'école ils ne marchent pas dans les passages cloutés non où tout le monde traverse n'importe où n'importe comment peut-être que vous pourriez faire une action peut-être qu'il faut qu'on sensibilise vous avez raison madame peut-être qu'il faut qu'on sensibilise à la fois notre jeunesse et les utilisateurs gournésiens sur le bon usage de la trottinette sachez néanmoins qu'il y a eu une action menée sur la ville de Paris cette semaine ou la semaine dernière où ils ont recensé le nombre d'accidents alors c'est pas de rapport avec les délits liés à l'usage de la trottinette mais c'est simplement sur le nombre d'accidents provoqués par la trottinette j'ai pas donné le chiffre parce que je les ai pas retenus mais bon c'est manifestement considérable à la fois pour l'usager lui-même mais à la fois parfois sur les dommages collatéraux de celles et ceux qui sont simplement des piétons promeneurs oui c'est une très bonne idée madame si vous estimez qu'il y a actuellement en tous les cas une recrudescence de ce type aux abords des écoles je suis pas la seule à le penser non non mais je ne le conteste pas je prends avec bienveillance votre propos en disant vous avez raison c'est peut-être quelque chose que nous devons mener c'est un retour qui ne m'avait pas été fait mais c'est aussi à ça que servent ces réunions je l'entends et je le prends positivement madame bien sûr je pense que vous avez tout à fait raison c'est une vraie problématique ce partage de la voie publique entre des piétons et des trottinettes parce que les différentiels de vitesse sont importants pour autant des actions de répression là dessus je pense que ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens ou en tout cas une portée générale qui serait relativement faible et effectivement les actions de sensibilisation sont assez utiles du coup on se rapprochera de monsieur le maire et notamment des établissements scolaires puisqu'on a des structures qui proposent de faire des interventions en école et notamment sur la thématique de la sécurité routière donc ça peut vous expliquer un levier on a on a un des derniers soucis que nous avons eu aux abords de nos écoles nous avons mis en place un point minute auprès de l'école des pâquerettes le point minute c'est pas un espace de stationnement c'est un espace où on vient simplement se positionner pour permettre à son enfant de descendre et regagner l'école et hop et on quitte l'espace mais mes effectifs de police ou en tous les cas l'un d'entre eux a été pris à partie en début de semaine dernière je crois parce que une personne s'était fait verbaliser en ayant abandonné son véhicule je dis abandonné volontairement le verbe est bien trop fort pour aller aux abords de l'école moteur allumé mais du coup derrière les gens qui sont sur cet espace de déchargement d'enfants ils peuvent pas en sortir ce qui parfois provoque des situations assez ubuesques et cocasses et dangereuses de comment je sors parce que celui qui est devant qui n'a pas stationné c'est balisé partout mais après derrière il faut faire entendre à cette personne qu'elle a tort et qu'elle aura jamais raison c'est un dépose minute bon c'est comme ça c'est une incivilité quotidienne menée par les uns et par les autres c'est plus de la bêtise de ne pas comprendre que cet espace là il est pas fait pour ça il est simplement fait pour permettre aux gens de déposer son enfant afin qu'il puisse sur le même trottoir cheminer en sécurité c'est insupportable c'est pourquoi on a rappelé après c'est un problème d'effectif sur nos ASVP du matin en fonction du nombre présent sur la ville le matin et la répartition qui est faite au château et aux pâquerettes leur mission première c'est de protéger le passage piéton et en fonction du nombre ils peuvent ou pas faire en sorte que le stationnement intempestif sur les trottoirs n'existe pas même si c'est quelque chose que vous voyez régulièrement on s'était posé la question à une époque par rapport à cette situation comme certaines villes le font d'ailleurs c'est de condamner l'accès rue des pâquerettes depuis l'entrée du cimetière de se dire voilà il n'y a pas de circulation à cet endroit là et du coup les enfants circuleront et les parents en toute tranquillité sachant que sur cette question là s'il y a le puits du Grand Paris Express qui perturbe un peu le stationnement pour celles et ceux qui passent aux abords de la poste le matin vous remarquerez que le parking il est vide le matin en grande partie ce qui veut dire que sauf à ce qu'on ait des vrais problèmes pour se déplacer il y a à peu près allez 400 mètres pour aller de ce point là à un autre on entend partout que la voiture il faut savoir s'en passer on attend souvent que les autres s'en passent un peu moins nous même mais là encore c'est de l'incivilité quotidienne et nos ASVP ou nos policiers municipaux seront jamais suffisamment nombreux pour faire qu'on n'en ait pas encore qui stationnent les roues sur le trottoir et qui n'ont pas compris que les trottoirs c'était aussi pour les piétons ça il y en a qui ont la tête dure par rapport à ça mais bon ça c'est quelque chose qu'on a noté monsieur Romain François oui je voudrais surtout parler des feux rouges feu rouge attends je vais peut-être enlever ça c'est mieux oui ça semble être mieux donc je voudrais parler des feux rouges parce que encore ce matin j'ai appuyé sur le bouton le feu est passé au rouge j'ai avancé il y a une voiture qui est passée devant moi et j'ai été très très surpris et en plus il a rajouté des signes divers dont je ne parlerai pas ici donc je crois qu'il y a un vrai vrai problème et je sais que les policiers municipaux ne peuvent pas verbaliser si j'ai bien compris les véhicules par contre les policiers de basile grand non non il y a des différences entre les entre les ASVP et les policiers municipaux mais les policiers municipaux peuvent tout à fait verbaliser un feu qui a été d'accord il serait peut-être bon que de temps en temps il y ait des contrôles parce que je ne sais pas moi je suis régulièrement j'ai régulièrement des difficultés avec les feux rouges peut-être que je suis tout seul mais chaque fois que j'appuie sur le petit sur le petit bouton en attendant que ça repasse au vert pour que je puisse traverser très souvent il y a des gens qui passent quand même alors il y a un autre problème aussi les cyclistes bon j'aime bien les vélos mais les cyclistes sur les trottoirs c'est assez déplaisant surtout quand le trottoir est étroit donc à chaque fois je dis aux gens c'est pas c'est un trottoir c'est pas on me regarde l'air de dire on s'en fout complètement ce que je comprends mais j'ai vu pire puisque un de mes collègues un de mes voisins en vélo s'est arrêté à un feu rouge il y a un policier qui lui a dit pourquoi vous vous arrêtez donc je sais pas est-ce que les vélos ont le droit de faire ce qu'ils veulent je le comprends pas honnêtement je trouve ça scandaleux il y a des règles de circulation le code elle devrait être respectée c'est simple est-ce qu'il faut par ailleurs imaginer sur la ville de mettre une réduction de la vitesse pour peut-être avoir plus de chances de moins avoir de problèmes je sais pas sur la réduction de vitesse sachez qu'elle est elle est de 30 aux abords des écoles et je crois qu'elle doit être de 45 ou 50 sur la ville elle est déjà très très basse et sur certains axes on a pu noter les uns et les autres que les véhicules vont parfois un peu vite c'est d'ailleurs un des motifs qui nous avait invités à remettre les voitures dans le fil d'eau si vous vous souvenez ça avait été une question parfois un peu compliquée sur certains grands axes de la ville il y a les axes sur lesquels on peut pas intervenir je prends Aristide Briand je prends la départementale qui ne nous appartient pas où il est difficile d'imaginer quoi que ce soit par rapport à ça mais enfin sur les autres je pense je pense à Foch Noisy-le-Grand et boulevard de la Résistance où on a remis les fils d'eau remettre les voitures dans le fil d'eau c'est aussi comment dire déjà libérer les trottoirs déjà d'une et c'est aussi comment dire permettre ou favoriser le ralentissement des véhicules ça c'est une certitude voilà et et ça fonctionne ça crée d'autres difficultés mais ça fonctionne oui oui Sous-titrage FR ? Ahmed ? On fait des opérations programmées notamment sur le contrôle routier à Gournay avec les équipes de la police municipale. On fait des contrôles routiers de nuit, des contrôles routiers de jour. Ce ne sont peut-être pas des moments où vous avez été présents. Par ailleurs, on les fait à différents endroits en ciblant soit des contrôles vitesse, soit des contrôles classiques. On sollicite de la part des... D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et éventuellement, accroître le volume de contrôle routier qu'on met en oeuvre. D'ailleurs, ça me permet... Je vous donne la parole tout de suite, monsieur. Ça me permet de préciser d'ailleurs sur les chiffres de verbalisation. Alors, je rappelle que malheureusement, la ville ne perçoit pas le fruit de la verbalisation. C'est un... On croit toujours, mais non. Et loin s'en faut. Jusqu'au mois de... Non, mais on pourrait imaginer, après tout, qu'on les récupère, les verbalisations, puisque ce sont quand même nos impôts villes qui permettent de financer notre police municipale, qui intervient pour le bien de tous, à la fois dans le respect du stationnement, qui représente 55% des verbalisations, pour 18% ou 19% concernant les délits routiers ou les infractions au code de la route. Et il reste 25% pour les autres types de verbalisation. Ce sont les chiffres de l'année en cours qui vont de janvier 2022 jusqu'à septembre 2022, ce qui représente un total de 2508 verbalisations pour l'année en cours. Donc, en tous les cas, pourquoi ce chiffre, je le donne ? Simplement parce que sur la question des infractions routières ou en rapport avec la circulation, souvent, à moi-même, c'est quelque chose qui m'est rapporté. On dit qu'il ne se passe jamais rien. Ça représente 19% malgré tout des verbalisations sur l'ensemble de la vie. Monsieur, je vous en prie. Didier, je ne t'avais pas vu. Moi, j'habite à Aristide Briand et je pense que Monte Carlo a son circuit de voiture, mais à Gourna aussi, parce que là, les excès de vitesse, c'est tous les jours. Et que ça soit moto, parce qu'on les entend passer à fond et les voitures, c'est pareil. Moi, j'habite entre les deux feux. J'avais à l'époque fait des pétitions et tout pour qu'on les installe. Mais bon, après, on les entend, ils foncent, mais c'est dément. Il faut faire quelque chose parce que même quand on traverse, on a intérêt à courir. Monsieur Ringo, au fond, si vous voulez poser votre question, intervenir tout de suite et on va répondre. Je vous en prie. Allez-y. Alors, merci. Attendez, 30 secondes. Je me permets de répondre d'ordre général. Il faut quand même prendre une notion assez importante. À partir du moment où les forces de l'ordre mettent pied à terre et sont visibles, qui est quand même aussi un intérêt vital pour nous d'être bien visibles pour pouvoir intercepter le véhicule en toute sécurité, forcément, la vitesse diminue à ce moment-là. Alors, certes, ça gagne en satisfaction parce que notre visibilité pour vous est là et vous voyez notre action. Mais c'est vrai que des fois, notre action, elle aboutit à pas grand chose à certains endroits. Il faut aussi trouver un lieu et ça, c'est aussi important comme notion, un lieu assez adéquat à ce genre de choses, notamment Avenue Foch. Je crois qu'on le fait avec la police municipale parce qu'on ne nous sommes pas visibles juste après le virage et on peut avoir une zone de stationnement pour pouvoir contrôler deux, trois véhicules et qui permettent des verbalisations en toute quiétude de notre son. Par contre, il va de soi que vos propositions que vous nous soumettez à Avenue des Princes, Récile Briand, on les étudiera sans aucune problématique et on pourrait mettre en place des actions de contrôle routier. Sur le contrôle vitesse, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il faut adopter une autre entre guillemets, une attitude beaucoup plus banale et non visible pour pouvoir avoir une action positive, c'est à dire en gros pouvoir contrôler des gens qui sont en infraction sur ce code là. Mais il y a bien sûr, en nous prenant en compte, tout votre demande. Non, je ne disais pas qu'avec une voiture, mais à partir du moment où vous mettez deux véhicules de police ou trois qui sont en stationnement sur Récile Briand, vous êtes visible de loin et donc forcément. Mais il n'y a pas de problème, je ne connais pas tous les endroits, mais sans sans vouloir nous cacher aussi. On a une forme de visibilité et c'est aussi notre forme de prévention d'être visible des concitoyens. Oui, on pourrait très bien mettre un radar mobile, mais en l'occurrence, nous ne sommes pas dotés de radars mobiles en circonscription. Ce sont des services spécialisés, notamment autoroutiers, qui en bénéficient. Mais bon, on a un radar sur lequel on peut utiliser, qui est actionné par un opérateur. Simplement, je vous concède qu'on est souvent sur la rue de Nel à faire des contrôles routiers et je suis content que vous le voyez. Mais il n'y a aucun problème, on est là aussi pour échanger et on n'a pas, malheureusement, on n'a pas toutes les idées. Et des fois, on n'a pas la notion de toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans une ville. Et je note toutes les rues qui sont un peu problématiques et je me déplacerai personnellement pour vérifier si on peut mettre des contrôles en place sur ce genre d'axe. Monsieur Ringo, je vous en prie. Alors, merci. Je vais revenir sur plusieurs sujets qui ont été abordés. Déjà, ce que disait M. Bollon par rapport au feu rouge, effectivement, moi, je le vois quotidiennement, sans exagérer. Quotidiennement, le feu qui est devant le Carrefour City, il est grillé tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'y passe tous les jours, je vois tous les jours une voiture le griller devant moi parce que je passe avec ma poussette, parce que je vois des gens traversés, des personnes âgées. Alors, je sais que c'est un axe sur lequel il est délicat d'agir au niveau de la commune parce que c'est la départementale, du coup, en l'occurrence. Mais bon, il se trouve que ce feu qui est conçu pour les piétons, les gens le respectent très peu. Je vois d'ailleurs souvent des gens laisser les piétons passer et puis le griller derrière, sans absolument aucun contrôle. Et ça, c'est quotidien, vraiment quotidien. Je passe dessus tous les jours, je le vois tous les jours. Alors, la vitesse est mal respectée aussi sur cet axe de manière générale. Vous aviez d'ailleurs, sur ce point-là, adressé un courrier il y a quelques temps qui dénonçait, mais vous n'êtes pas la seule personne à l'avoir noté. Oui, j'imagine. Alors, sur cet axe-là, peut-être qu'il est difficile d'agir. Par contre, il y a le problème de la contre-allée aussi dans laquelle les gens se gardent. Du coup, quand le feu passe au rouge, les gens empruntent la contre-allée à toute vitesse pour contourner. Là, du coup, souvent, les gens traversent naturellement un peu n'importe où entre les voitures. Sur cette contre-allée, qui est censée être quand même un axe où on circule lentement, quand il y a quelqu'un qui déboule à 30 ou 40 au milieu de la contre-allée, j'ai vu quand même plusieurs fois des gens manquer de se faire renverser à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils ne pourraient pas, je pense notamment au parking du centre commercial des Arcades, où ils ont mis en fait des sortes de dodans tout petits, mais par contre, là-dessus, on passe à 10 km heure, on éclate son châssis. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des choses comme ça pour imposer vraiment une vitesse réduite extrêmement sur cette contre-allée ? D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des chauffeurs Uber, est emprunté en sens inverse, depuis qu'il y a le point B qui est installé. Et ça, c'est pareil, je le vois quasi quotidiennement. Et on parlait aussi tout à l'heure des trottinettes sur les trottoirs, des scooters sur les trottoirs aussi. Les chauffeurs, enfin justement les livreurs, systématiquement, ils prennent cet axe-là sur le trottoir en fait. Ils passent devant la boulangerie, moi-même, en sortant de la boulangerie, j'ai failli, enfin, j'ai vu un scooter passer devant moi. Bon, il roule peut-être à 20 ou 30 km heure, c'est largement suffisant en fait pour blesser, même blesser grièvement quelqu'un. Donc, je pense, alors est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, mettre peut-être des barrières pour empêcher carrément l'accès aux scooters à cet axe ? En tout cas, je pense qu'il y aurait peut-être une solution à réfléchir sur ce point. Comme ça, sur le positionnement éventuellement de mobiliers urbains pour ralentir ou pour freiner, il faut voir sur place exactement ce qu'il est possible de faire plutôt que de vous répondre en disant oui, oui, on va s'y coller. Il faut qu'on prenne note des propositions qui sont faites et puis surtout des problématiques que vous soulevez pour voir quelle solution peut être apportée en tous les cas, qui soit à la fois sécurisante, puisque c'est aussi l'idée derrière, c'est qu'on ne crée pas de danger supplémentaire en fait en intervenant ou en positionnant un mobilier urbain quelconque. Par exemple, en tous les cas, il faut voir où poser et quoi poser. Mais il n'y a pas d'opposition de principe à faire en sorte que ces situations soient réglées, soyez-en assurés. Il me semble, donc j'ai vu Bruno lever la main, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ? Madame, je vous en prie. Qui a le micro d'ailleurs ? Je ne sais pas où il est. Allez-y, monsieur. Bonjour. C'est un problème. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Monsieur Martin, un problème avec un transporteur d'usagers, l'AIRATP. Un samedi matin, je revenais de Paris, je vais à l'hôpital régulièrement, je prends le bus le 220 et je remarque, j'étais ici derrière le chauffeur, vers le fond, il avait la main sur le guichet comme ça et tenait le volant d'une main, dès le départ. Arrivée au niveau de Super U, à Noisy, j'en remarque quelque chose, mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi, ça me paraissait normal. Trois coups de klaxon. Et il passe, il tourne à gauche et il prend et au prévoyant, tout le monde connaît les prévoyants, je pense, il descend à une allure. Il ne pouvait pas aller plus vite. Comme les jeunes qui passent, sauf que là, il a du monde dans l'autobus. Donc un autobus à cette vitesse là peut débouler et rouler sur la chaussée comme le feraient les voitures. Alors, arrivée place sur Chil et c'est là que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les trois klaxons que j'ai entendus, je me dis, ah ben c'était en fait sûrement pour faire accélérer les voitures qui sont devant. Donc il descend à une allure folle et arrivée place sur Chil, l'arrêt du 220 et devant le pharmacien. Il ne s'arrête pas à cet arrêt. Il se déporte, il tourne à droite pour monter vers les pyramides et s'arrête à l'arrêt du 213. Je descends, une jeune fille descend aussi, elle dit, il est très nerveux le chauffeur. Je lui dis, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis dit, il faut que je signale cet événement pour que quelque chose soit fait dans les meilleurs délais. Parce qu'il y a des gens et puis il y a encore des centres et des montées pour aller jusqu'à Torcy. Donc j'ai appelé le 31-17 parce que je n'arrivais pas à voir la RATP. Après, j'ai eu la RATP, j'ai signalé les faits. Ils ont noté pour parce qu'ils me disent, on va, on va s'en occuper, on va s'en occuper. Pour moi, ce n'est pas une média. On prendra le temps de s'en occuper plus tard. Je dis, c'est une, il faut intervenir dès maintenant parce que les gens sont en danger dans le bus. Et je me suis permis de comprendre que la personne n'était pas dans un état normal. Avec des produits plus ou moins illicites, je pense. Donc, ça fait plus de six mois, ça. Et je cherche, il n'y a pas très longtemps, justement, quand le pharmacien fermait pour la Churchill, je prends mes médicaments et il y a deux personnes qui amènent, ça c'est encore RATP, deux personnes qui amènent une dame en disant que le chauffeur de bus n'a pas voulu s'arrêter alors qu'elle vomissait, qu'elle a fait un malaise dans le bus. Deux personnes la soulageaient et ont précisé que le chauffeur de bus n'avait pas voulu s'arrêter. Bon, la dame était très mal, probablement enceinte, c'est peut-être l'origine du malaise. Enfin, voilà ce qui se passe et ça, on ne le soupçonne pas. Alors, moi, il n'est pas question, quand je m'aperçois de quelque chose, je le signale, parce que si ce n'est pas connu, on ne peut pas arrêter quelque chose qui n'est pas connu. Donc, voilà quoi, ce monsieur, donc ça, c'est la RATP. Donc, j'estime que c'est extrêmement grave. Et le jour où, quand j'ai pris mes médicaments, je racontais ça aux gens. Et la veille, j'avais téléphoné à la RATP pour connaître la suite de mon intervention. On m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc, est-ce que ça vaut le coup de dire quelque chose s'il ne se passe rien après ? Voilà, je vous parle de ça parce que c'est sur la commune, c'est la RATP et c'est extrêmement dangereux. C'est bien plus grave que n'importe quel jeune qui puisse aller à une fois la Lure. Sur le fait de dire s'il ne se passe rien pour la RATP, j'en sais rien. Le but du jeu pour nous, en tous les cas, c'est d'essayer déjà d'écouter et de prendre ce qui, parfois, peut ne pas être connu. La situation qui vient d'être évoquée sur le feu rouge, nous la connaissons. Il y a déjà eu des accidents, d'ailleurs, très graves par le passé sur ces passages piétons de centre-ville. Et je me souviens d'ailleurs du père d'une de mes amies qui est décédée sur un de ces passages piétons, malheureusement. Donc, il y a des situations qui sont connues, qui sont identifiées depuis très, très longtemps, sur lesquelles on bute pour trouver des solutions. Ce matin, j'étais avec Agnès Poncelin sur une des petites structures de ville. Lorsqu'une ambulance, je ne suis pas sûr du démarrage, mais en tous les cas, fait une manœuvre sur rue Pacrète et boulevard de Noisy-le-Grand pour remonter la rue des Pacrète en marche arrière pour venir chercher ou déposer un gamin au centre de loisirs. D'ailleurs, je demanderai demain à mes services de vérifier sur les images si l'ambulance ne s'est pas permis en plus de prendre le sens interdit boulevard de Noisy pour entamer cette manœuvre en marche arrière sans que le mec comprenne. Pourtant, pour le coup, je l'ai arrêté. Alors, je l'ai arrêté, je l'ai stoppé. Je n'ai pas de pouvoir de police me permettant d'appréhender quelconque. Mais la réponse a été assez étonnante sur. Et alors ? Et alors ? Vous avez bien traversé en dehors des passages piétons. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont du quotidien, ce que vous évoquez avec un chauffeur RATP. Il y en a d'autres. En tous les cas, moi, je continue de dire que, bien sûr, il est parfois impossible de répondre positivement à ce qui est signalé sur la situation du feu. Elle est malheureusement connue, identifiée depuis très, très longtemps. Je pense qu'on ne réussira pas à raisonner suffisamment les conducteurs pour qu'ils deviennent un peu plus citoyens. Mais heureusement qu'on peut parfois apporter des solutions à certains problèmes qui sont notés. Peut-être, peut-être, parfois avec des ralentisseurs, parfois, peut-être avec des barrières. J'en passe, c'est des meilleurs. Monsieur Afonso, vous souhaitiez intervenir, je crois. Et après, j'ai vu qu'il y avait aussi des mains qui se sont levées de l'autre côté jusqu'à devant. Alors moi, j'avais une question. Donc, je me présente Bruno Afonso, élu sur la commune. J'avais une question pour monsieur le commissaire. Donc, vous avez évoqué vous-même tout à l'heure la recrudescence des cambriolages sur l'année. Et nous, on note aussi également une recrudescence des actes de vandalisme sur les véhicules, notamment. Donc, il faut savoir que Gournet est devenu une casse à ciel ouvert, pratiquement. Pratiquement, tout le monde s'est fait voler un rétroviseur, des roues, des jantes, des angeliveurs, des pare-chocs. Et donc, j'aurais voulu connaître un peu quel est le système de fonctionnement du commissariat pour la ville de Gournet. Puisque votre périmètre, c'est Noisy-le-Grand-Gournet-sur-Marne. Vous avez évoqué le fait de venir en brigade en civil et brigade visible. Donc, j'aurais voulu connaître un peu la fréquence de vos brigades sur la commune. Alors, pour les unités dédiées à la voie publique et qui sont sous la responsabilité du commandant Béchonnet, on a trois structures. On a la brigade du service général qui travaille H24. Donc, ils font les 3 8 en gros. Ensuite, on a des unités de voie publique qui sont en tenue, mais des unités spécialisées. La tenue diffère un petit peu, qui, elles, travaillent de 7 heures à 23 heures. Et ensuite, on a une brigade anticriminalité qui, en deux groupes, couvre. Bon, alors, on va faire court, mais en gros, sur l'année, couvre la période 11 heures, 2 heures du matin, qui, eux, sont en civil. En gros, la mission de police secours et les missions des unités spécialisées que je citais, est avant tout de répondre aux appels 17. Donc, c'est ça qui guide un peu leur action. Pour autant, quand ce n'est pas le cas, ils font soit des patrouilles de sécurisation, soit des opérations programmées. Le commandant Béchonnet leur programme beaucoup de choses sur les lieux de transport en commun, des contrôles routiers par rapport à ce qui nous est remonté des particuliers. Donc, on affine un petit peu l'utilisation des unités. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question sur le fonctionnement des brigades, qui ont vocation à intervenir à Noisy-le-Grand et à Gournay. Et avec, on en parlait en chemin avec le commandant Béchonnet, le fait que Gournay soit une ville plus pavillonnaire, plus calme, est plutôt un vecteur d'attraction, et notamment pour une brigade anticriminalité, puisque c'est là qu'ils arrivent à détecter des gens avec un profil un peu plus particulier, ou que tout le travail d'anticriminalité prend son sens. Du coup, il y a, je pense, plutôt une surcouverture de Gournay par rapport à Noisy, de la part, qui permet le flagrant délit, tout à fait, de la part des unités de voie publique qui ont une vraie appétence pour la ville de Gournay. Le défaut de cette localisation pour les Gournaysiens, c'est effectivement que quand ils veulent se déplacer au commissariat, notamment pour un dépôt de plainte, ça suppose de venir au centre-ville de Noisy-Gran. Pour la thématique que vous abordiez sur les vols d'accessoires sur véhicule, nous on distingue les dégradations qui sont quelque chose de gratuit, on abîme en gros la dégradation, des vols d'accessoires sur véhicule qui... Alors, il n'y a pas de recrudescence dans les chiffres, en tout cas les chiffres dont on dispose, je vous le dis en toute transparence, puisque les vols par effraction, eux, ont fortement augmenté, et notamment, ils ont fortement augmenté du fait de l'arrêt du Covid. En gros, les gens en télétravail, ça empêche les voleurs d'entrée. Et par contre, sur les vols d'accessoires sur automobile, on n'a pas noté de recrudescence particulière, toujours avec le bémol que ce sont les faits qui nous sont rapportés. C'est des faits qui sont relativement, systématiquement rapportés, puisque ça conditionne la mise en oeuvre de l'assurance en général. Et puis, pour le profil des voleurs sur les vols d'accessoires sur automobile, c'est en général, effectivement, des gens qui écoulent ça dans des réseaux, ou pour la spécificité des dépôts catalytiques, qui sont des gens qui volent ça pour en extraire les métaux précieux qu'ils contiennent. Voilà, j'espère que j'ai... Oui, vous vouliez peut-être être quelque chose ? Oui, pour répondre à la problématique, effectivement, je voulais simplement aussi signaler, parce que nous suivons aussi les réseaux sociaux des villes, des différentes villes que l'on gère, à savoir Noisy-le-Grand et Gournay. Et je voulais simplement mettre aussi, faire part de ce point-là, attention aux réseaux sociaux. L'effet loop des réseaux sociaux a quelque chose, des fois, un petit peu d'anxiogène. Quand on a quelqu'un qui nous dit sur la ville de Gournay, j'ai été victime d'une case de ma voiture, et puis d'un seul coup, vous vous remarquez des commentaires, tous les commentaires, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et on a une impression qu'il y a une recrudescence plus-plus de ce phénomène-là. Alors, il y a un phénomène, ça c'est clair, net et précis. Je tiens à vous rassurer qu'effectivement, tous nos effectifs passent dans une vacation, clairement, sur 8 heures de vacation, ils passent du temps sur Gournay-sur-Marne. Ça, je tenais à vous le dire et à vous rassurer sur ce point, des fois en civil, des fois en tenue. Malheureusement, en civil, ce n'est pas toujours vu par les concitoyens, ça n'a pas le même impact, mais sachez-le. Donc, voilà, simplement, attirez votre attention sur l'effet loop que peut avoir, et un peu anxiogène que peuvent avoir les réseaux sociaux. Il faut simplement faire attention à ça. C'est vrai qu'il y a des vols roulottes, ce qu'on appelle, communément chez nous, sur Gournay, mais aussi sur Noisy. Après, la difficulté, vous rappelez aussi le bon sens sur le sujet, ne rien toucher quand on est victime d'un vol roulotte, si possible, faire venir un service de police, ou se déplacer sans toucher les objets qui auraient pu être touchés en prenant des gants et en venant au commissariat, le faire constater par une unité scientifique que nous avons à disposition du lundi au vendredi au commissariat, qui prendra les prises en plainte, et n'hésitez pas à venir déposer plainte sur le sujet, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là de ne pas vouloir déposer plainte, ce qui peut ne pas révéler forcément tous les faits au service de police. Voilà, je tenais simplement à rajouter ça. Bonsoir, madame Barbier. Moi, j'habite rue Desmuriers. Je voudrais juste évoquer, alors il y a Aristide Briand, comme disait Didier, mais il y a aussi toutes les voitures qui le matin et le soir dévient le centre-ville et donc descendent de la rue des Glissines et font un rallye tout droit, donc depuis le feu rouge, je ne sais pas si vous voyez où ça se situe, jusqu'au rond-point, et traversent l'avenue Aristide Briand à toute Barzingue, et passent devant la rue Desmuriers pour contourner tout le centre-ville et arriver au niveau de la mairie. Mon voisin, je le représente un petit peu au 26, moi je suis au 24, en une semaine, il y a eu deux chats écrasés, enfin, il faut peut-être... Voilà, mais je ne sais pas quelle est cette solution de ne pas avoir cette grande taxe tout droit qui fait qu'on descend et on y va, mais on n'y va pas à 40 ou à 50, on y va beaucoup plus. Alors le soir, je ne vous en parle même pas. Effectivement, ce sont des rues résidentielles où il y a peu de circulation en règle générale, mais pour le coup, le peu de circulation qu'il y a est vraiment assez dangereuse. Donc, moi je suis venue parce que ça nous inquiète et on aimerait que cet axe-là soit ralenti. Alors on ne peut pas empêcher des voitures de vouloir dévier du centre-ville et c'est normal, ça décharge un peu le centre-ville, mais toutefois, je pense qu'il faut quand même les inciter à respecter un minimum. C'est vraiment pas possible et un jour, il y aura, avec les gens qui marchent sur la route parce qu'ils ne peuvent pas marcher sur les trottoirs, il y aura vraiment des dégâts. Moi, j'ai personnellement, il y a deux occasions, eu besoin de me garer, donc je ralentis devant chez moi pour faire ma manœuvre, mon créneau pour me garer. les voitures passent sur le trottoir d'en face pour me contourner, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que je me gare, n'ont pas la patience d'attendre que je me gare. J'ai failli me faire percuter entre l'arbre du trottoir d'en face et ma voiture parce que le conducteur ne voulait pas attendre que je me gare. Donc voilà, c'est un des axes aussi qui est problématique, qu'on voit moins ou dont on s'aperçoit moins parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gros lieux de stationnement, mais c'est quand même un vrai problème. Voilà, je voulais le signaler. Un des éléments de réponse... D'accord. Donc, monsieur Petit, je suis bien rue des Muriers et donc c'est vraiment un souci. En effet, la dame le disait très bien, les gens pour éviter la rue centrale qui est complètement bouteillée, ils veulent gagner du temps, ils roulent à fond. Donc, ça devient vraiment, vraiment problématique. C'est vraiment dangereux, très, très dangereux. Et en effet, on peut difficilement marcher sur les trottoirs, donc il faut un petit peu marcher sur la route, etc. Et c'est... En effet, c'est dangereux. Alors, ce que j'allais répondre à Gina avant de passer le micro, et je crois que France avait levé la main aussi, il devrait y avoir incessamment sous peu, mais Eric Fournier, qui est au fond et qui est en charge des questions de circulation, doit mener, dans un temps plus ou moins court, une concertation sur les axes de circulation. Ce qu'on a pu noter, parce que ce que tu dis est fort juste, c'est que depuis les Oise et compagnie, il y a un certain nombre d'axes de circulation qui ont bougé sur la ville, en très peu de temps d'ailleurs. Si le centre-ville a toujours été un endroit compliqué, si les rues qui mènent au pont à un moment donné sont saturées dans les horaires qu'on a bien identifiés maintenant, ce dont on s'aperçoit aussi, mais vous le savez forcément, c'est qu'avec les applications sur les téléphones ou ailleurs, on peut facilement tenter d'éviter et on se retrouve, il m'est arrivé, moi, rue du Parc aussi, à voir la rue bouchée devant chez moi alors que, enfin, tu sais où j'habite, il n'y a pas de raison que ça soit bouché là. Je pense que, au-delà de, peut-être, ce qui peut nous tenter sur l'idée de mettre un policier et verbaliser, je pense qu'une partie de la réponse peut aussi être sur les sens de circulation et accepter l'idée, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on construise ensemble et qu'on se fasse accompagner sur ce point-là, c'est aussi, comment dire, accepter l'idée que certains axes changent de sens. De telle façon, c'est, alors, je le dis en avant-première parce que c'est un sujet sur lequel nous souhaitons travailler et peut-être apporter des réponses qui ne sont pas forcément avec des ralentisseurs. Sur la question des ralentisseurs, d'ailleurs, dans certaines rues où on a commis l'erreur en 2014 dans l'euphorie de notre élection d'en positionner, les mêmes, parfois, nous ont demandé de les retirer parce que ça a créé un certain nombre de nuisances sonores insupportables. Bon, en tous les cas, par rapport à ce que vous évoquez, monsieur et toi, de GINA, on pense et on doit s'y atteler ensemble, pour le coup, et vous serez aussi consultés sur cette question-là, revoir un certain nombre d'axes de circulation qui rendront, non pas impossible, mais inutile, l'idée de sortir d'axes, etc., pour gagner trois minutes, finalement, au bout du compte. Merci. En tous les cas, c'est un élément de réponse. Ça fera partie d'une prochaine réunion thématique, en tous les cas, puisqu'il faut impérativement qu'on s'y colle. Vraiment, pour le coup, les nouveaux moyens d'orientation ont considérablement modifié la donne sur la ville et ce qui pouvait fonctionner il y a encore quelques temps est totalement obsolète aujourd'hui. on en est conscient. France, et puis après, je te redonne la parole si tu veux. bonsoir, Franck Jamais, j'ai quatre points à voir très rapidement. Le premier que vous évoquiez concernant le phénomène, justement, de la rue des Muriers, moi, j'y habitais depuis 1975, donc j'ai connu l'époque où c'était des personnes âgées, on roulait tout doucement, ça allait, c'était en double sens et on avait l'avenue Georges Climenceau qui était en double sens. Comme les personnes de l'avenue Georges Climenceau se sont plaintes à une certaine période parce qu'elles ne rentraient pas à leur voiture, elles avaient la place dans la descente de garage et dans leur garage de rentrer leur véhicule mais ne le rentraient pas, qu'il y avait eu des rétroviseurs qui avaient été abîmés, elles ont obtenu gain de cause qu'on met ce tronçon-là en sens unique, ce qui a beaucoup, beaucoup perturbé parce que ça évitait déjà d'avoir toute une boucle tout à fait inutile de la rue des Muriers et remonter jusqu'à Climenceau où il n'y avait pas normalement toute cette circulation. Après, puisque la rue des Amandiers elle est en sens unique donc il n'y avait pas de problème. Après, on nous a dit ben oui, mais vous comprenez la rue n'est pas très large mais comme de toute façon depuis qu'on l'a mis en sens unique, les gens mettent des deux côtés les voitures donc quand on monte c'est vraiment le jimcanat justement entre les rétros parce que les gens ne respectent plus rien quelles que soient les rues de toute façon. Je ne suis pas négative dans mes propos, c'est le fait que il y a un stop qui se trouve là entre la rue Climenceau et la rue des Prés-de-Noisy juste avant la partie des crayons. Avant, c'était des anciens propriétaires, il n'y avait jamais de voitures stationnées. J'ai vu cet après-midi encore il y avait 5 voitures qui arrivaient presque au stop. Donc ce qui fait que quand on arrive du bout de la rue de la Prés-de-Noisy de la Marne qu'on remonte cette partie-là on est obligé à partir de Marceau de rouler sur une voie. On n'a aucune possibilité ou alors il faut monter sur le trottoir pour pouvoir passer. Et reviennent les personnes qui sont à l'école des châteaux qui récupèrent des enfants qui déjà et j'ai été maman je sais ce que c'est on est toujours précis etc. demandent des mesures de sécurité ultra ultra pour leurs gamins mais ne respectent pas le stop qui se trouve à l'angle de la rue du Renard alors là priorité arrivent à cet endroit-là juste du virage comme ils ne peuvent plus prendre la rue Clémenceau ils remontent la rue des Prés-de-Noisy et prennent carrément sur le virage. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a 5 voitures on a une voiture qui arrive et qui déborde sur votre voie et vous vous arrivez bien gentiment où vous avez marqué le stop à Marceau et vous n'avez aucune possibilité de passer c'est plus possible alors le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'était pour confirmer tout à fait les propos de monsieur Ringo puisque moi alimentant très souvent la bataille je suis concernée par ce fameux feu du virage un jour c'est l'agence c'est AVSP SVP voilà excusez-moi les deux messieurs SVP étant là à midi je dis mais regardez il y en a encore trois qui viennent de passer le feu roux je ne peux pas traverser il m'a dit mais madame même s'il y avait une caméra qu'on pourrait visionner dans notre bureau ici à la polymise municipale de Gournay on ne pourrait même pas les sanctionner puisque nous devons être sur le terrain pour les sanctionner mais s'il y avait une caméra comme à Paris sur les feux je ne pense pas qu'il y ait à longue journée des feux qui sont brûlés et qu'il y ait toujours des agents pour pouvoir verbaliser je te laisse finir après la vidéo verbalisation permet bien sûr et heureusement de verbaliser lorsqu'on est assermenté et lorsqu'on a la qualification pour ça à partir du moment où les images sont suffisamment nettes et suffisamment claires parce qu'on en a à longueur de journée il n'y a pas de non mais bien sûr mais bon je repréciserai les choses mais non il n'y a pas d'ambiguïté sinon ça ne sert à rien la position du feu vous dit bien qu'il est passé au rouge au vert elle dit mais je ne suis pas sur place donc on ne peut pas verbaliser oui mais ça c'est une mauvaise réponse d'accord ok et en même temps confirmant devant justement chez monsieur Ringo que le feu est très court pour les piétons donc si vous avez des personnes âgées qui sortent effectivement du carrefour ou de la pharmacie vous avez juste le temps de traverser parce que déjà ils sont dans les starting blocks qu'à repartir ou parfois repartent alors que le feu est encore rouge donc c'était les deux points les trois points pardon et le dernier mais ça je l'ai évoqué donc j'ai envoyé un message à la mairie c'est le tronçon de la rue des Prés-Noisy où nous avons un certain type de circulation chaque fois qu'on a dit quelque chose c'était toujours ah ben oui mais ça dépend de Noisy-le-Grand donc on ne peut pas intervenir qu'on roule du fond le boulevard de la Résistance le stop eux ne le respectent pas et Klaxon donc ils estiment qu'ils sont prioritaires et il y avait eu paraît-il mais moi j'étais rue des Muriers à ce moment-là l'interrogation de mes voisins et on a mis des gros plots qui ne servent absolument à rien ça ne fait qu'accentuer pour les Mercedes les gros Audi les BMW tout ce que vous voulez quand tu parles des gros plots tu parles des pots de fleurs enfin ce qui est oui ça ne sert à rien parce que comme ils arrivent ils font comme nous disait monsieur tout à l'heure un véritable gym canard pour arriver à l'autre stop où ils klaxonnent de nouveau puisque eux ne s'arrêtent pas comme maintenant on a de plus en plus dans toutes les rues avoisinantes des pavillons en construction je comprends qu'il y ait des matériaux qu'il y ait plein de choses c'est impossible donc les piétons ils passent où ? je ne sais pas parce que dès qu'il pleut comme on a notre trottoir qui sert de troisième voie de circulation et bien c'est la mare au canard en fait puisqu'ils enfoncent tout donc le piéton qui revient avec les poussettes et tout je ne sais pas où il passe et ça c'est de pire en pire parce que comme on disait par la rue des Muriers mais il y en a qui descendent de la rue des Muriers donc et qui descendent mais à fond la quai jusqu'au rond-point ressortent et repassent au bout de la rue des Prénoisies ils ne regardent même pas qu'il y ait d'autres passages et ils foncent vers la rue de l'avenir distance pour rentrer chez eux dans le fond là on arrivera à avoir des accidents mais grave parce qu'on ne peut pas sortir la voiture de son garage parce qu'on est coupé ou on a une voiture qui passe juste devant la maman qui est là elle essaye aussi de passer entre les mares et tout et en plus tous les trottoirs sont complètement défoncés donc c'était surtout bon interpellé sur ce quartier là et en même temps le problème des voitures qui maintenant ne sont plus du tout rentrées soit les garages ce sont des habitations je ne sais pas c'est peut-être à contrôler que bon un garage c'est aussi pour rentrer je veux dire sa voiture et pas faire une habitation comme certains le font dans le voisinage ou alors au moins dans le passage qui est entre la clôture et la porte de garage parce que là maintenant il y en a c'est des boulevards entiers maintenant de voitures avant on n'avait pas ce problème là chacun faisait au moins par civisme l'effort de rentrer sa voiture on continuera en tous les cas merci France je crois que tu ne voulais pas intervenir c'est derrière on continuera d'inviter en tous les cas nos administrés à rentrer leur véhicule déjà ça limitera les éventuelles dégradations dont ils sont victimes ça laissera oui non mais ça dépend des espaces dans certains endroits ça dépend des espaces je le disais tout à l'heure donc je ne vais pas revenir sur ce que je disais effectivement dans certains endroits le fait que les voitures soient garées sur le fil d'eau par exemple ça ralentit vous avez raison donc je ne reviens pas là-dessus je parle en règle générale des dégradations et je parle aussi de la libération du trottoir on a une ville qui est majoritairement pavillonnaire donc on a normalement sur nos résidences et sur nos espaces de quoi normalement garer au moins deux véhicules si chacun si chacun le faisait pour soi-même ça veut dire que les piétons même si l'état des trottoirs ne sont pas terribles sur les villes de Gournais je vous le concède bien volontiers mais bon en tous les cas avec toutes les questions de perméabilisation des sols c'est pas prêt de s'arranger mais quoi qu'il en soit ça réglerait pas mal de problèmes sur la circulation piétonne ça ne réglerait pas tout mais je pense comme je le disais tout à l'heure à Gina qu'une partie de la réponse ce n'est pas la seule réponse elle passera certainement par rapport à ce que tu viens d'indiquer France par un revoir ensemble en tous les cas les sens de circulation sur la ville là où il doit y avoir les deux sens de circulation là où il doit y avoir parfois un sens unique avec la remise des voies des véhicules dans le fil d'eau dans ces rues là et non pas de roues sur le trottoir etc ça doit être une démarche que nous devons mener en tous les cas assez vite et il faudra qu'on soit accompagné d'ailleurs pour ça parce qu'on n'a pas la séance infuse même si on est plus intelligent à plusieurs que tout seul mais c'est quelque chose qui doit être mené je ne suis pas sûr que ça réponde forcément tout le temps à tout mais en tous les cas on ne pourra pas se passer de ce travail collectif à mener pour la ville ça c'est sûr Delphine Jean-Luc je t'amène le micro je suis désolé je suis dans le secteur je le prends simplement pour vous dire pour semer la petite graine on parlait de la rue des Muriers on peut dire la même chose pour la rue des Glissines on peut dire la même chose pour la rue des Rosiers on peut dire la même chose sur l'avenue Foch où aucun stop ne sont respectés on peut dire la même chose sur plein plein de rues on est face à une incivilité et à un manque d'éducation totale aujourd'hui de la part des adultes donc je pense que comme disait madame sur les trottinettes on peut encore influencer les enfants tôt en collège sur la sécurité mais je doute fort qu'ils respectent les choses si les parents ne les respectent pas en tout cas ce qui se passe c'est que si on peut dire ça sur plein de rues dans le secteur justement c'est que je sème la petite graine parce que c'est quelque chose qui changerait complètement la physionomie de la ville en termes de circulation c'est pas forcément mettre en sens unique ou la rue du Murier ou la rue des Glissines etc c'est empêcher de couper pour arriver au pont et la seule manière d'empêcher pour arriver au pont et Eric l'a suggéré plusieurs fois mais là c'est un gros pavé dans la mare c'est de rendre en sens interdit du puits artésien au rond-point de Carrefour-Marquette si on rend en sens interdit dans ce sens là plus personne coupera pour revenir rejoindre le pont par là c'est le seul sens interdit qu'il faut poser c'est celui là sauf qu'on change totalement la vie d'un quartier entier et les gens ils veulent que la circulation ralentisse ils veulent moins de circulation dans la rue mais ils veulent pas mettre plus de temps pour rentrer chez eux c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a mis une route en sens unique on a eu la moitié de la rue qui nous a dit chouette bravo super et l'autre moitié qui nous a dit non mais attendez vous avez vu le détour que je fais pour rentrer chez moi aujourd'hui donc c'est toujours ça qui est compliqué c'est à dire que quand on prend une décision forcément on satisfait certains mais on fait du mal à d'autres alors là par contre c'est tout un quartier oui enfin tu as raison c'est à dire qu'on ne pourra plus remonter sur le pont c'est la question de la sécurité en tous les cas c'est pas aujourd'hui qu'on va apporter des solutions non mais il faut savoir que cette solution là on l'a envisagé et cette solution là elle est toujours dans notre tête et cette solution là elle réduirait la vitesse et le nombre de véhicules dans tout ce quartier depuis Aristide-Briand par Murier par Rosier par Laurier par tout ça et ça c'est c'est toujours compliqué en tous les cas la question tout au fond Delphine au fond au fond derrière toi au fond et après on va revenir devant non 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 au fond là bas et après monsieur Romain qui a déjà eu la parole il la reprendra voilà madame oui je voulais juste attirer votre attention sur le fait que peut-être remettre les voitures les quatre roues dans la rue n'était peut-être pas une si bonne idée que cela parce que de toute façon à Gournay et ça c'est très bien il y a des arbres sur tous les trottoirs donc de toute façon quand on circule sur un trottoir où on prend un côté de l'arbre ou on prend l'autre mais on ne s'amuse pas à faire le tour des arbres pour serpenter sur le trottoir or remettre toutes les voitures dans les rues moi je vois je prends souvent l'avenue de la Résistance ça devient quasiment épouvantable entre les stops et les voitures alors il faut se rabattre mais il n'y a pas toujours la place pour marquer les stops il y a des fois des voitures qui sont garées trop près on ne peut pas se positionner on est au milieu de la rue bon de toute façon les trottoirs quand vous circulez avec une poussette c'est absolument impossible de circuler sur les trottoirs à Gournay avec une poussette donc on est dans la rue et empêcher les voitures de se garer à cheval sur le trottoir finalement c'est mettre en danger les gens et les enfants qui sont dans les poussettes et les gens qui les poussent parce que ça les fait être beaucoup plus au milieu de la rue donc dans la mesure où il y a des arbres sur toutes les rues se garer à l'aplomb des arbres en laissant tout l'espace entre les clôtures et les arbres je ne vois pas en quoi ça gêne pour circuler à pied oui alors on a déjà eu à plusieurs reprises cette conversation et ce sujet sur la table je ne sais pas comment font les Gournaysiens dans les autres villes quand ils sortent de Gournay avec leur véhicule et qu'ils stationnent chez des amis quand ils vont ailleurs je rappelle que le code de la route ne prévoit pas que les véhicules stationnent sur les trottoirs la tolérance elle a été faite sur les villes de Gournay sur Marne deux roues à la place de 4 là encore c'est une tolérance ce qui m'a d'ailleurs conduit à un moment donné à appeler le commissaire puisque lors d'une opération de nuit il y avait un certain nombre de véhicules qui s'étaient fait verbaliser sur les bords de Marne parce qu'ils étaient stationnés deux roues chaussées et deux roues sur le trottoir alors que le code de la route ne le prévoit pas donc peut-être en tous les cas nous ne pensons pas la même chose et je continue de croire que lorsque les rues sont suffisamment larges les voitures doivent stationner dans le fil d'eau et non pas sur le trottoir et que le trottoir est fait pour le piéton ensuite sur les voitures je le redis encore une fois même si c'est compliqué à entendre nous sommes dans une ville pavillonnaire rentrons nos voitures et rentrez vos voitures chez vous faites cet effort là et il y aura beaucoup moins de difficultés moins de dégradations et moins de problèmes par rapport à ça je n'ai pas de difficultés avec ça ça ne me pose pas de problème je l'ai déjà dit il y a 7 ans ou 8 ans lorsqu'on a mis certaines rues en stationnement fil d'eau oui les voitures c'est un problème évidemment mais on n'est pas tous dans des collectifs oui c'est un problème vous avez raison dans certains endroits dans certains endroits vous avez raison c'est compliqué mais en tous les cas je ne pense pas qu'en remettant les voitures ça facilitera la circulation des piétons sur les trottoirs madame en tous les cas sur celles que nous avons citées elles permettent le stationnement dans le fil d'eau et en tous les cas moi je ne reviendrai pas sur cette disposition qui pour moi et pas que pour moi reste une bonne disposition les voitures alors ça la question du sens unique et du double sens c'est une question qui doit se régler et pour le coup on tombera peut-être d'accord ou pas mais ça doit se régler sur la totalité de la ville dans sa globalité en tous les cas ça fera l'objet d'une concertation future à laquelle vous serez associé madame alors il y a parfois des rues qui permettent effectivement qu'on passe assez facilement sans que ça remette en cause les équilibres de circulation sur un secteur le passage en sens unique avec un stationnement de véhicules parfois ça fonctionne bien c'est parfois possible qu'on soit élu municipal ou pas élu municipal ça peut parfois oui je le confirme et si ça a été fait si ça a été fait de manière isolée c'est parce que nous nous sommes imaginés simplement que le fait de rendre cette rue en sens unique ne perturberait pas en tous les cas les équilibres de circulation dans le secteur tout simplement bien sûr oui bien sûr oui bien sûr et il n'y avait pas il n'y avait pas de déséquilibre provoqué par le fait que ça passe etc donc il n'y a pas de sujet particulier par rapport à ça il y a d'autres prises de parole Gina encore une fois et puis monsieur Romain parce que ça fait un moment que je vais interdire le micro après il y a un élu aussi devant monsieur oui allez-y monsieur Der très très rapidement sur l'histoire des trottoirs les hauts de Gournets sont vraiment les trottoirs des hauts de Gournets sont vraiment dans un état pitoyable très peu de visibilité dans la pénombre le soir quand on rentre du travail puisqu'on est sous les arbres donc on n'a pas forcément l'éclairage optimal et c'est vraiment pour le coup c'est vraiment impossible de marcher alors hors poussette poussette ou pas poussette c'est impossible de marcher sur les trottoirs sans se prendre une racine d'arbre des plots des évacuations des bouches d'évacuation enfin combien de fois moi personnellement j'ai failli j'ai failli tomber et des personnes se sont blessées d'ailleurs on discute avec un de nos voisins des gens se blessent et tombent il faudrait vraiment alors sans bétonner bien sûr qu'il y a des arbres et qu'il faut garder cet aspect là mais tout du moins les sécuriser en tout cas on a des bordures de trottoirs qui sont complètement défoncées donc ça ne laisse aucun choix aux piétons que de marcher sur la route clairement et les hauts de Gournais je sais que le centre-ville c'est très important mais là-haut à Gournais franchement les trottoirs sont vraiment ça fait 15 ans et rien n'est fait dans ce secteur là voilà je voulais le signaler parce que c'est une vraie réalité merci oui donc moi je voulais revenir on parle du plan de circulation de modifier le plan de circulation à une époque il y a eu la mise en place de sens interdit sur boulevard rue du général Leclerc il y a une partie qui est en sens interdit et moi j'avais accompagné Eric Fournier qui avait rencontré les habitants du secteur pour les riverains pour qui souhaitaient la mise en place de ce sens interdit ce qu'on remarque nous boulevard Guimocquet c'est que depuis que ce sens interdit est mis en place ça modifie la circulation et nous on constate qu'au moins dans notre rue la circulation a été multipliée par trois alors je ne dis pas que c'est uniquement lié à la mise en place de ce sens interdit à mener du général Leclerc mais ça a modifié j'avais mis Eric en garde en lui disant attention nous on risque d'avoir le contre-coup et ça n'a pas loupé donc attention en modifiant la circulation on risque de créer il faut en être conscient tu as parfaitement raison c'est ce que j'indiquais à la dame qui a pris la parole précédemment c'est qu'il y a parfois des axes où la modification simplement d'un sens va rejeter les véhicules qui circulent habituellement sur cet axe là ailleurs évidemment c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ne réussira pas à avancer sur ce point là par secteur on est obligé de réfléchir la circulation sur la ville sur l'ensemble de la ville en règle générale même si on comprend bien que dans certaines rues où il y a peu d'habitations au bout de circulation où les axes n'influenceront pas forcément le schéma directeur mais ça ne peut se faire que dans la globalité c'est tout ce que je souhaitais indiquer mais ta remarque va bien enfin en tous les cas elle est dans le sens de notre réalité aujourd'hui on l'a vu on l'a vu avec Gallini lorsqu'on a passé Gallini vous vous en souvenez il y a eu à un moment donné comme le disait France sur Gallini on habitait d'ailleurs sur cet axe là à ce moment là les pots de fleurs avec la chicane et ce que ça créait d'ailleurs les accélérations pour les uns friction parfois d'ailleurs entre les conducteurs à qui ralentit qui s'arrête je descends de voiture et je joue le cow-boy donc oui il y a des situations qui sont des situations compliquées mais en tous les cas je pense qu'une des solutions vraiment ce sera qu'on redessine ensemble l'essence de circulation de la ville sur la question de Gina sur l'entretien des trottoirs on ne peut que le constater bonsoir Gina c'est une réalité c'était là avant on s'est engagé pour faire mieux en tous les cas on ne fait pas mieux partout dans certains endroits ça s'améliore ailleurs pas vraiment bon c'est un vrai sujet j'en conviens aisément et puis j'aurais une dernière une dernière question j'en resterai là personnellement ça concerne le dépôt de plaintes de pertes de documents ou de choses comme ça au commissariat de loisirs moi j'ai des voisins qui se sont déplacés parce que il a 90 ans il avait perdu sa carte la carte grise de sa voiture on lui a dit de faire sa demande sur internet malheureusement ce sont des personnes et on en a beaucoup autour de nous qui n'ont pas nécessairement internet qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là alors on l'a on l'a après réorienté vers l'assistante sociale je crois qu'il y a une assistante sociale au commissariat de loisirs ou une intervenante sociale en commissariat ou ouais alors on est une intervenante sociale en commissariat mais qui n'a pas vocation à être là pour aider aux démarches administratives elle est là pour assister les personnes qui sont qui sont victimes effectivement c'est l'ensemble de l'organisation des services de l'état sur tout le tout le l'accès aux documents se fait de façon numérisée maintenant et tous les signalements de perte et notamment de perte de titre de certificat de matriculation nécessitent qu'on passe par internet là pour le coup je n'ai pas de solution bis parce que en fait nous n'avons pas la main en fait c'est pas du tout des services de police c'est l'agence nationale des titres sécurisés qui s'occupe de l'ensemble des documents sécurisés de l'état que fournit l'état et ça ne concerne malheureusement pas la police je ne sais pas s'il y a des structures d'aide qui permettent je peux vous conseiller pour des situations comme celle-ci c'est de se rapprocher de la mairie et peut-être que le service social sera en capacité d'accompagner ou d'aider la MPT je sais qu'ils le font très souvent mais les gens ne sont pas forcément adhérents mais ça ne pose pas de problème le principal étant simplement que la personne puisse faire sa démarche et qu'elle contacte la mairie et on saura lui apporter un élément de réponse simplement monsieur Der pour finir je vous en prie je voulais simplement qu'on précise bien une chose il faut bien différencier la perte d'un document administratif avec le vol d'un document administratif le vol bien sûr on est dans le dépôt de teinte qui est fait au commissariat et ça il n'y a aucun problème là-dessus on doit nous accompagner à prendre la plainte et donner les bonnes démarches à suivre par contre dans la perte malheureusement comme vous l'a dit monsieur le commissaire on a donné des démarches qui ne sont pas des nôtres et qui ont été numérisées mais certains accompagnements peuvent être effectués et je remarque que l'intervenante sociale est intervenue quand même pour pouvoir elle était en congé on a essayé de trouver une solution en tout cas on a essayé de trouver une solution qui n'a pas été peut-être la bonne solution mais voilà monsieur Der pour finir monsieur François Der j'interviens en tant que riverain et au nom de mes voisins moi c'est par rapport au tapage nocturne dans le parc de la mairie qui existe toujours je sais que vous intervenez je le vois pour autant ça revient très souvent la question que je me pose c'est quels sont vos moyens et comment on peut stopper définitivement cette délinquance pas plus tard que dimanche dernier je vous ai appelé à 6h30 du matin puisqu'on organisait un événement sur la ville et qu'il y avait encore des personnes qui occupaient des lieux qu'ils ne devaient pas puisque le lieu était sous arrêté municipal pour ne pas pouvoir se garer mais ces jeunes là étaient éméchés voire sous l'emprise de stupéfiants et c'est pas la première fois on a eu des problèmes en tout début du mois de septembre avec une agression qui a failli mal se terminer sur du personnel communal le matin du forum des associations vous les connaissez on les connaît des gournésiens mais pas que en tout cas c'est bien souvent les mêmes comment on peut arrêter cela je sais pas si vous intervenez toutes les nuits lorsqu'on ne vous appelle pas pour voir ce qui s'y passe en tout cas quand on vous appelle moi j'ai constaté que vous interveniez mais pour autant si c'est pour recommencer le week-end après et le week-end après quelle solution pour que ça devienne pérenne stabilisé et voilà qu'on ne soit plus embêté effectivement c'est une situation dont on a bien conscience qui avait déjà donné lieu à de pures échanges avec monsieur le maire qui nous avait bien pointé cette difficulté parce qu'en gros on a un endroit qui est plaisant qui attire des jeunes qui s'y installent alors je j'ai pas de solution au miracle j'ai pas de baguette magique en tout cas et ni de visibilité sur la prévention situationnelle qui pourrait être mis en place pour ce qui est de notre intervention en gros ça a donné lieu à une augmentation de 290% des verbalisations pour tapage sur cet endroit et donc cette augmentation de 290% de verbalisation n'a pour autant pas réglé le problème on s'appuie quand même et c'est utile sur l'arrêté qui a été pris sur l'interdiction de consommation d'alcool qui permet de faire une double verbalisation parce que la difficulté du tapage et notamment sur ce secteur qui est à ciel ouvert c'est que l'agent systématiquement doit constater ce tapage et la police nationale qui intervient la police secours étant sérigraphiée donc lorsqu'elle arrive le tapage cesse avant son arrivée et c'est à ce titre que l'arrêté qui a été pris par monsieur le maire est très utile parce qu'on peut tout de même avoir une base de verbalisation une base de contrôle une base d'éviction malheureusement certains endroits ailleurs sur la circonscription notamment à Noisy-le-Grand où on rencontre ce type de difficultés on a noté qu'une intervention très régulière une verbalisation en gros c'est la loi de l'embêtement c'est vrai qu'ils se déplaçaient je me dis qu'il ne doit pas y avoir de solution de déport ce qui explique qu'on continue d'avoir des jeunes là alors j'avais l'impression que ça c'était le sentiment que j'avais que ça avait un petit peu réduit en termes d'intensité de systématisation de leur présence mais si j'ai bien compris c'est faux mon sentiment est faux sur ce sujet ça se réduit parce qu'il fait un peu moins chaud dehors non mais même je parle pour les derniers mois où il faisait encore bon vous diriez qu'à période équivalente l'an dernier le taux d'occupation était le même l'an dernier j'étais pas là donc je peux pas je vais pas m'engager à la place d'autres c'est bien sûr un phénomène qu'on a pris à bras le corps surtout qu'il pose pas mal de problématiques mais sachez quand même pour information et je veux être très concret dans ce que je vais dire on participe à une verbalisation régulière du tapage parce que même si des fois on le constate pas on le constate aussi des fois en arrivant de manière un peu plus discrète et nombreux tapages ont été verbalisés ce qui explique la hausse importante mais on traite aussi les IPM donc quand on a des personnes qui sont passablement éméchées notamment en fin de soirée et on a traité pas mal de personnes en IPM ce qui est aussi l'objet d'une verbalisation à titre d'info et se retrouver dans une cellule de dégrisement c'est pas toujours plaisant et l'arrêté nous permet aussi de verbaliser donc on a quand même trois axes une chose aussi importante que je tiens à vous dire aussi ce sont quand même pour pas mal d'entre eux des fils de gournésiens et ça c'est une première difficulté par contre un élément intéressant un élément de réponse si je peux me permettre on constatait notamment dans la période d'été de mai de bonne période on va dire de mai jusqu'à quasiment aujourd'hui quasiment tous les week-ends vendredi, samedi ces fameux appels sur lesquels je souligne on est appelé et on vient 6h du matin on vient 24, 24, 7 sur 7 et rapidement on contrôle des fois on procède à des verbalisations aussi sur le stupéfiant parce que j'ai oublié cet aspect là et on a un père de famille qui s'est présenté c'est là le côté concret il y a ça quelques mois que j'ai reçu et cette personne fort aimable d'ailleurs était interloquée par le nombre de verbalisations qu'il était obligé de payer pour son fils comme quoi comme quoi comme quoi notre action a quand même un levier assez fort c'est que il commençait à avoir de nombreuses validations et il commençait à payer beaucoup trop d'amendes à son goût pour son fils parce que monsieur prenait les responsabilités à bras-le-corps il payait toutes les amendes donc on a pu avoir une discussion fort constructive il était d'ailleurs accompagné de sa fille face à cet enfant qui pose beaucoup de problèmes et aux policiers parce que quand il est passablement éméché il est difficile à gérer et qui pose apparemment des problèmes à son papa donc voilà je pense que ça porte ses fruits avec le temps la verbalisation porte ses fruits avec le temps c'est pas forcément la solution édouane mais c'est une de nos solutions et c'est la seule qui nous est donnée pour pouvoir agir par contre je constate depuis quelques mois moins une diminution des nombres d'appels sur l'état pal de Gournay c'est pour ça que monsieur le commissaire vous soulignait de savoir s'il y avait une récurrence forte sur ces dernières semaines on va dire mais en tout cas force est de constater que pour l'instant à nos niveaux on a quand même moins d'appels là-dessus je sais pas si ce papa a été passé en mairie avant d'aller chez vous ou l'inverse chez nous ça a été un peu plus compliqué en mairie la compréhension le degré de compréhension par rapport à la verbalisation du fiston elle était pas vraiment bien bien perçu on va on va s'arrêter là pour cette réunion qui a duré longtemps on a commencé vraiment à l'heure il est 20h20 il y aura deux prochaines réunions publiques d'ici la fin de l'année une réunion publique qui concernera la gestion des biodéchets puisqu'il y a un certain nombre d'obligations qui vont tomber sur les syndics et sur les villes sur la manière dont on doit gérer nos biodéchets et il y aura une seconde réunion sur l'éclairage public puisqu'on a un certain nombre de choses à vous montrer sur l'évolution notamment au regard du contexte économique dans lequel nous nous trouvons avec le conflit ukrainien et son incidence sur la hausse de l'énergie avec le conflit Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, mesdames, messieurs, merci en tous les cas de vous être déplacés et à bientôt pour d'autres moments d'échange. Bonne soirée et merci à vous.